Bonjour, bienvenue à l'acoustique avec Cédric. Aujourd'hui, on reçoit un king, un king, king d'adiodes, bonjour. Bonjour, bel bonjour, comme on dit chez moi. Bel bonjour, ça va bien ? Ça va, oui. Je suis vraiment très, très content de vous recevoir. Merci, moi aussi, je suis hyper content d'être là, de faire cette émission avec vous. Voilà, on a tous, en tout cas moi et même tous ceux qui sont là, on a tous chanté vos chansons, on a tous dansé sur vos chansons, donc je suis vraiment très, très heureux de vous recevoir. Mais est-ce que vous pouvez me décrire un peu votre style musical ? Parce que pour vous, c'est reggae, c'est dancehall ? Je dirais que c'est plus ragamuffin, bien que ragamuffin, on peut traduire ça par débrouillard, c'est pas empêché, ok ? Il faut savoir que soirée dancehall, depuis à notre époque, on allait dans les soirées dancehall. Aujourd'hui, on appelle la musique dancehall, donc c'est bienvenu, il n'y a pas de problème. Mais soirée dancehall, on a toujours été dans des soirées dancehall, quoi, ok ? Et je suis un artiste ragamuffin, ragamuffin, Bob Marley, il avait annoncé la couleur lorsqu'il a chanté In a Roba Dope Style, ok ? Et King Yellowman, il a approfondi l'affaire, puisque c'est lui qui nous a tous appris à faire de l'argent et à structurer ce truc-là, puisqu'il est passé au-delà des frontières. Bien sûr, il y a Daddy Roy, Prince Buster, qui sont les premiers DMC dans ce style-là. Mais on peut dire que Bob Marley avait déjà annoncé la couleur avec In a Roba Dope Style, quoi, parce que c'est du Roba Dope Style. D'accord. Alors, je sais que beaucoup de jeunes voient la facilité, ça veut dire, parlent beaucoup de sexe, de violence. Vous, vous êtes un messager, avec des paroles toujours très, très positives. Est-ce que vous prenez à corps ce rôle de messager ou de médiateur ? Ben, il faut savoir que moi, la plupart des artistes de ma génération, nous sommes les enfants spirituels de Bob Marley, de Peter Toch, de tous ces gens. On est arrivés avec le Black is Beautiful, parce que nous sommes des artistes très concernés, je dirais. Et le rôle premier du rap et du ragamorphine, ça a toujours été de dire les choses. C'est le journal quotidien du peuple. Il faut savoir qu'un peuple ne peut pas composer sans l'art et la culture. C'est avec l'art et la culture qu'un pays avance. S'il n'y avait pas l'art et la culture, l'humanité serait vraiment dans un mauvais état. OK ? Et bien qu'aujourd'hui, on voit bien qu'il est malade, mais grâce à l'art et la culture, le peuple peut s'identifier à des choses. Il peut s'évader et comprendre des choses. Donc c'est le rôle premier du reggae, du ragamorphine, Bob Marley. Si on traduit les chansons de Bob Marley, ça a toujours été des chansons très socio-culturelles. Et ce qui est dommage, la manière de contrôler un peuple, c'est de commencer par contrôler sa musique. Et qu'on croit aux gamins qu'il faut chanter du Rocco Siffredi pour pouvoir réussir dans la musique. Et en vérité, la plupart des artistes de ma génération, nous nous sommes fait connaître avec des chansons à texte. Et il faut savoir que la France elle-même, c'est un pays à chansons à texte. Et bien sûr, j'aime les chansons de Coupé-Cloué, qui se chantent saucisse, mais c'est du vert. J'aime Francky Vincent, Brague d'or, mais c'est du vert. Un enfant peut le chanter sans que ça soit vulgaire. Même quand j'ai chanté Delbor, c'est bordel que j'ai mis à l'envers. Je ne voulais pas que les enfants prononcent le mot bordel dans leur bouche, parce qu'il faut savoir que le verbe est vivant, les intentions sont vivants. Et si toute la journée tu programmes, c'est pour ça que les programmatores ont un grand rôle à jouer dans ça. Le monde a été créé avec le verbe, les intentions, d'abord l'intention et après le verbe. Et si toute la journée tu parles de violence, tu dis j'ai tué un tel, j'ai tué un tel, j'ai tué un tel, un tel est mort, un tel est mort, tu peux être sûr que lorsque tu vas sortir dehors, il va y avoir des morts, parce que le verbe est vivant. Aujourd'hui, les choses, les consciences commencent à se réveiller, on commence à savoir qu'il y a ce qu'on appelle la loi d'attraction, mais tous les grands guides, ils ont parlé de ce que nous vivons, ce qu'on vit, l'humanité vit aujourd'hui. Il faut savoir que c'est ce qu'il y a à l'intérieur des hommes. Si à l'intérieur de chaque homme, il y avait l'amour, je pense que l'humanité se porterait beaucoup mieux. En parlant de ça, justement, vous avez créé, inventé, composé, écrit ce tube, il ne faut pas taper la doudou. Aujourd'hui, malheureusement, cette chanson est encore d'actualité. C'est « Balance ton port », avant « Balance ton port ». Et rien n'est nouveau sur le soleil. Il y a toujours des oppresseurs, il y a toujours des riches, il y a toujours des pauvres. Et rien n'est nouveau sur le soleil. C'est qu'aujourd'hui, le monde est vraiment en éveil. Donc, on se rend compte. Il y a Internet, on est à l'ère d'Internet, on se rend vraiment compte. Et c'est une chanson qui n'est pas destinée seulement à Black Monde ou bien seulement les gens dans le ghetto, mais à tous les niveaux de classe sociale, il y a ce fléau qui est… Voilà, dans la journée, on peut compter combien de femmes qui meurent sous les coups. Et c'est une chose que j'ai pris conscience. Les coups, ce n'est pas seulement physique, mais c'est aussi verbal. Une femme peut se sentir très blessée avec le verbe si on ne fait pas attention au verbe qu'on prononce dans la colère. Et c'est des choses que j'ai compris dans ma vie d'artiste parce que des fois, on peut s'emporter, on peut se trouver dans une situation… parce qu'un des métiers les plus difficiles, on peut dire, c'est le métier d'artiste. Donc c'est vrai, des fois, on peut s'emporter, on peut dire des choses, mais ça blesse aussi fort que les coups physiques. D'accord. Est-ce que vous pouvez me parler de cet album ? Notamment la collaboration avec M. Jacob Devarieux ? C'est le single « Démarrez-moi » qui est extrait de l'album « King is Back » qui est… Pour mes 30 ans de carrière, j'ai enregistré 30 titres. Beaucoup de gens ont essayé de me décourager, et m'ont dit « Mais non, aujourd'hui, on met 10 titres, 9 titres. » Mais moi, je vis dans un monde d'abondance, en tout cas. Le monde où nous vivons, on nous fait croire qu'il n'y a pas assez. On nous fait beaucoup se mettre sous le manque. Mais il faut savoir qu'on vit dans un monde d'abondance. C'est de l'argent qui n'est l'argent. C'est de « Tube » qui n'est « Tube ». C'est de « Succès » qui n'est « Succès ». C'est de « Gloire » qui n'est « Gloire ». L'air qu'on respire, on ne va jamais finir. Donc j'ai enregistré 30 titres pour mes 30 ans de carrière. Chaque chanson représente une bougie sous la galette. Et le premier single, c'est « Démarrer moins ». Bien sûr, pour nous détacher des jouges de l'esclavage, nous détacher des méthodes de Willie Lynch, mais aussi nous détacher contre les mauvais sorts, les mauvais œils, qui fait que tu commences un projet, et puis le projet, tu ne sais pas pourquoi. Il y a du mystique, le projet n'arrive jamais au bout. Même au niveau des couples, des filles de famille, tu ne sais pas pourquoi, tu t'entends bien avec ta femme. Et puis du jour au lendemain, rien ne va plus, parce qu'il y a beaucoup l'œil, il y a beaucoup ce qu'on appelle les mauvais sorts, il y a beaucoup de jalousie. Donc « Démarrer moins » à tous les niveaux. Les amis, maintenant, Monsieur Dady Yod en live, en acoustique avec Cédric. Un très, très, très beau message qu'il nous a laissé pour donner l'interview. Et là, ça va être en live, un standard, un classique, pour nous les Antillais, mais même pour tout le monde, parce que cette chanson, elle est vraiment connue par tous. Dady Yod en live, en acoustique avec Cédric. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada